Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser la façon de dessiner d'Eichiro Oda, le créateur de One Piece. Vous avez sans doute déjà vu cette vidéo où on voit l'auteur de One Piece en train de dessiner. Mais l'avez-vous regardé attentivement pour comprendre comment il dessine ? Si ce n'est pas le cas, bienvenue dans cette vidéo. Donc on commence avec le crayonné. On voit donc qu'il fait un brouillon du dessin sans trop appuyer pour faire les bases. Généralement, pour faire cela, on utilise un crayon de hache. Pourquoi de hache ? Tout simplement parce que la mine est plus dure et donc plus claire. Ensuite, il y a une coupure. Mais on peut voir que les traits ont été gommés afin de voir plus facilement le dessin. Ensuite, il repasse sur les traits qui seront les traits définitifs. Pour cela, il utilise du 2B car la mine est plus grasse et donc plus foncée. Ensuite, pour les détails d'arrière-plan, il utilise un critérium pour être plus précis. Je vous conseille un critérium de 0,5 mm de diamètre. Ensuite, vient l'étape de l'ancrage. Pour cela, le mangaka utilise des plumes, mais pas n'importe lesquelles, la maru, la plume G et la kaboura. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien d'une vidéo où j'en parle. Comme l'a dit Ishiro Oda dans un des courriers des lecteurs, il utilise ceux de la marque Zebra. Donc, pour ce qui est des plumes, il utilise pour les personnages en premier plan la plume G. On peut remarquer qu'il commence par le premier plan et qu'il va de haut en bas pour ne pas étaler l'ancre. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière-plan et les détails, il utilise la plume à roues qui fait des traits plus fins. Maintenant, il remplit avec un feutre noir. Et pour les cheveux de Luffy, il ne va pas jusqu'au bord afin de ne pas déborder. Puis, il comble le vide avec un feutre fin. Il refait quelques petites retouches à la plume à roues pour les ombres et passe à la coloration. Tout d'abord, il utilise des Copic Sketch, des feutres à alcool. Il utilise la pointe pinceau et commence par la teinte la plus claire de la peau. Puis, il commence le costume de Chopper. Donc, la technique à retenir, c'est de commencer par les teintes les plus claires pour aller vers les teintes les plus foncées. Puis, il fait la veste de Luffy, toujours la teinte la plus claire et les feuilles de l'art. Pour le short, il commence par un gris froid puis un violet clair. Avec ce mélange, ça va faire un blond assez joli. Pour le fond, il utilise une technique de dégrader. Au début, on voit une différence de couleur. Mais il va repasser dessus et ce sera plus uniforme. Il fait ensuite les ongles, puis il utilise un pinceau et de l'encre blanche afin de faire des petites retouches. Puis, il utilise aussi un crayon blanc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la façon et les techniques de dessiner Daichi Roda. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et surtout à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo.